Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve donc pour notre rendez-vous, Rendez-vous quotidien, le foyer juif. Le foyer juif. Et aujourd'hui, nous sommes au 28e épisode. Oui, tout à fait. Nous développons ensemble ce qui se passe sous la chupa, lorsque l'on se marie. Oui. Et nous arrivons au moment des bénédictions, les Sheva Berachot. Les prononcer comme il faut, par qui, comment, pourquoi, quelles en sont les significations profondes de ces bénédictions. On va voir ça tout de suite ensemble. Ensemble, ici et maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver ensemble. Oui, 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 bien ensemble. Razak à vous. Et surtout, je compte sur vos partages et sur vos likes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On démarre dans quelques instants. Oui, vous êtes d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Tadadam, aïe 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 aïe, tadadam, aïe 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 aïe, tadadam, aïe 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 aïe, Irev Tove, Irev Tove et Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver. On va démarrer tout de suite ensemble, oui, avec quelques minutes de retard, oui, 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 je suis d'accord, quelques minutes de retard et j'en suis infiniment désolé, eh oui, les aléas du direct, oui, parfois, eh oui, c'est comme ça. Il faut s'adapter aux situations, et c'est ça le mariage, s'adapter aux situations. Et c'est important de trouver vraiment toujours les forces pour s'adapter aux situations. Nous avons donc développé hier, avec grand succès, me l'a-t-on dit, oui, 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 la bracha du Boréperia Geffen. Aujourd'hui, nous allons aborder la bracha du Yotzer Adam. Yotzer Adam. On bénit Dieu, on demande à Konejboko de se révéler, de révéler, de dévoiler sa source de bénédiction. Bauchaba, notre livreur, notre magnifique livreur, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et donc, nous développons cette bénédiction qui veut dire quoi ? On bénit Dieu, on demande à Konejboko d'être une source de bénédiction, de se dévoiler, de se révéler, à travers cette capacité-là de quoi ? De créer l'homme. Oui, on rappelle que Dieu, c'est celui qui a créé l'homme. La première fois, la première bénédiction, c'était de rappeler que tout a été créé en l'honneur de Dieu. Oui, c'était important de le dire, ça. Juste avant, nous avons la bénédiction aussi du vin. Maintenant, nous faisons la bénédiction qui concerne la création de quoi ? De l'homme. Pas toutes les créatures, globalement, mais là, on rentre précisément à la créature de l'homme. Et nous disons également autre chose. Nous parlons aussi de cette brachara qui suit juste après, que quand l'homme a été créé... Oui, on fait référence à la création de l'homme qui a été créée à l'image de Dieu. Pourquoi nous parlons de cela ? Pourquoi est-ce que nous parlons véritablement de cela ? Et pourquoi dans cette bénédiction, il est question de quoi ? De rappeler que Dieu a instauré que l'homme, véritablement, de cet homme-là et de cette création de l'homme, l'homme avec un grand H, bien sûr, il y ait cette nécessité de fonder, de bâtir un foyer. Un foyer qui soit, en fait, quoi ? Un édifice éternel. Oui. Donc, c'est déjà, en fait, dans le projet divin que l'homme construise et bâtisse un projet et un édifice éternel. Ces deux brachot, ces deux bénédictions-là, sont, en fait, le même sujet. D'accord ? Et chacune de ces bénédictions-là fait référence au fait qu'à Kadosh Mourou, que Dieu ait créé l'homme de cette façon-là. Pourquoi rappeler la création de l'homme ? Ces deux bénédictions parlent de la création que Dieu, à Kadosh Mourou, a mise en route quand il crée l'homme. Adam Rishon, le premier homme. Et, bien sûr, quand on fait la deuxième bénédiction, écoutez bien, mesdames et mesdemoiselles, nous parlons, en réalité, de qui ? Nous parlons de la femme. Donc, la première bracha qui dit à Adam fait référence à la création d'Adam Rishon. Et la deuxième bracha, dans laquelle il est question de Binyan Adéa, de cet édifice éternel qui est construit et qui est voulu par Dieu, par l'homme et la femme, fait référence à Madame Rishon. Madame Rishon qui n'est d'autre que Chava. Alors, il faut essayer de comprendre quel est le lien qu'il y a entre la première bénédiction qui parle de la création de l'homme avec le mariage. La deuxième bénédiction, elle, parle de la création de la femme. Donc, le lien avec le mariage, il est compréhensible, puisqu'on peut l'imaginer que c'est uniquement après la création de Chava que l'homme a pu, donc, créer un foyer. Si vous voulez, l'homme sans la femme ne peut pas créer de foyer, ne peut pas bâtir de domaine et d'édifice, qu'il soit éternel ou pas, d'ailleurs. Il ne peut rien construire, l'homme, sans la femme. Donc, en réalité, Bahou Chava, mon ami Daniel, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est un réel plaisir. Que Dieu te bénisse. Donc, l'homme, la femme, on peut comprendre qu'il y a cette nécessité-là de mariage. Parce que, Veidkin Lobinia Dadéad, le projet du mariage arrive quand la femme arrive. Sans la femme, il n'y a pas de projet de mariage. Alors que l'homme, en réalité, quand il est créé, on ne voit pas la question du mariage. Ce n'est que quand la femme arrive qu'il y a cette nécessité de mariage, a priori. La première bracha parle de sa création. Et donc, la question que l'on se pose, c'est quel rapport y a-t-il avec le mariage ? De la même manière que, dans tous les événements de la vie d'un homme, on ne rappelle pas le fait qu'il ait été créé. On ne bénit pas l'homme parce qu'il a été créé. On ne bénit pas Dieu parce que l'homme a été créé par Dieu au moment où nous faisons une autre mitzvah. Précisément, au moment du mariage, on fait référence au fait qu'il soit créé, qu'il ait été créé par Dieu. Pourquoi ? Rashi l'explique dans la Gemara Ketubot, qui parle justement de ce que c'est un mariage et de comment nous nous marions selon la loi de Moshe et d'Israël. Et il dit comme ça. Puisque nous allons bénir la création seconde, c'est-à-dire la création de la femme, donc, les khachamim, ils ont aussi instauré de bénir aussi la création de l'homme. Écoutez bien ça. C'est-à-dire que la bénédiction qui concerne l'homme, elle est là parce qu'il y a eu la bénédiction de la femme. Ça veut dire que la première bracha, elle est venue en réalité que parce qu'il y a la deuxième bracha, celle qui concerne la création de la femme et celle qui concerne justement l'édifice sacré, cette édifice sacré, cette fondation même de cette bâtisse, de cette maison-là, de ce foyer juif qui est créé par l'homme et par la femme. Alors il nous faut comprendre quand même et essayer d'approfondir un petit peu cette idée-là. On sait que dans la deuxième bracha, nous faisons aussi référence à l'homme. La preuve, c'est que nous commençons la bénédiction en disant, Dieu qui a créé l'homme, ce qui a déjà été dit dans la première bénédiction. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une bénédiction séparée, une pour l'homme et une pour la femme ? Aussi, la question qui peut se poser aussi, c'est, cette bracha du Yotzer à Adam, oui, elle démarre par un baruch, mais elle ne le termine pas par un baruch. Alors que les autres brachotes, en l'occurrence celles qui viennent juste après, on termine par quoi ? Par une conclusion qui termine aussi par un baruch. Baruch Yotzer à Adam. C'est intéressant. Bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je compte sur vos partages. Oui, c'est important. Alors voilà, ça c'est une bonne suggestion. Ceux qui sont là en ligne avec nous, en live, je vous invite à noter dans les commentaires des amis ou de la famille ou de vos cercles un peu plus éloignés. Ceux qui font partie de tous vos profils, vous savez, on en a tellement des amis virtuels. Alors allez-y, notez-les sur les commentaires, nommez-les, puis vous allez voir, on sera encore beaucoup plus. Et ça c'est top. Baruch Abba, mon ami Chai, 770, que Dieu te bénisse. On continue ? Vous avez compris la question. Pourquoi est-ce que la bénédiction qui concerne le mari n'est pas introduite et finie et conclue par un baruch, alors que la bénédiction qui concerne la création de la femme commence et termine et est conclue par un baruch ? Vous allez le voir. La Torah Tachassidut va nous dévoiler des secrets phénoménaux, magnifiques. Baruch Abba, mon ami Formation, enfin, Eli, voilà. Les Chaïm, les Chaïm, est-ce que je voulais souhaiter ça, les Chaïm, les Chaïm ? On a démarré sur les chapeaux de roue un petit peu ce soir. Oui, yes, je suis avec toi, je suis d'accord, je suis d'accord, vive le roi. Oui, sur les chapeaux de roue, mais c'est parfait, c'est très bien comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Alors, regardez ça. Je vous rappelle que ce soir, nous étudions, pour l'Eilou Nishmat, notre cher Chamash adoré, que nous aimions tant dans les communautés parisiennes, Hazar, Hazar Torjeman, alors on a une belle pensée pour lui, qu'à ce que je trouve, face que les mots de Torah que nous allons prononcer, il s'agit de mariage. C'est un Chamash qui a accompagné mais des dizaines, des centaines, si je veux dire, des milliers de mariés pendant ces 30, 40 ans peut-être, de carrière, 40 années de carrière, si ce n'est plus, au service de la communauté parisienne et donc il les a accompagnés sous ce dénuptial, il était là avec le sourire, donc on pense à toi, on pense à toi, t'es avec nous, comme ton accueil et que Dieu fasse, que ce sourire accompagne tous les mariés, tous les foyers qui sont là ce soir et qui essayent de comprendre un petit peu ce qui se passe sous cette roupa. Donc nous l'avons dit, un barour pour démarrer la bracha qui concerne la création de l'homme mais pas de barour pour conclure, chez la femme, un barour pour démarrer la bracha, pour commencer et puis un barour pour conclure cette bracha-là. Alors, comment expliquer cela ? Allez, écoutez ça. Le Midrash Rabbah nous explique que quand Adam et Chava ont été créés, d'abord l'homme a été créé comme une entité à part entière. Mais dans cette entité-là, il l'avait en fait deux côtés. Écoutez bien ça, il y avait deux faces. Il y avait une face masculine et une face féminine. Ensuite, ce même homme qui est en réalité homme et femme a été séparé en deux et on en a fait donc un homme et une femme. Vous imaginez un petit peu ce Midrash-là ? Donc Adam et Chava sont en réalité cet homme et cette femme-là qui sont une seule et même personne mais qui ont deux faces. Le Midrash nous dit qu'ils ont été créés avec deux par tzoufim, deux visages, dans une seule création et ensuite, il y a eu cette séparation des deux. La Kabbalah nous explique que c'est réellement ce qui se passe lorsque la Neshama, l'âme du juif, est créée. D'abord, il y a une seule âme, une seule entité, cette entité-là qui comprend l'âme de l'homme et l'âme de la femme qui est en fait une seule âme. Donc une seule âme qui comprend l'homme et la femme, le mari et la femme. C'est une seule création spirituelle et non deux, une seule âme. Ensuite, l'âme, elle se sépare en deux. Une petite partie de l'âme va s'habiller dans le corps de l'homme et l'autre partie de l'âme va s'habiller dans le corps de la femme. Comme nous l'avons vu précédemment dans les premiers épisodes de notre série. C'est donc le sens profond qu'il y a dans ces deux bénédictions dont il est question aujourd'hui. Première, Braha, elle parle du couple tel qu'il a été en réalité qui précède la création. C'est-à-dire dans les mondes supérieurs, en effet, ils étaient une seule entité, c'était une seule âme et donc une seule âme qui a associé ces deux éléments-là, l'homme et la femme, c'est la raison pour laquelle il y a une seule Braha, donc un seul Baruch et non pas de conclusion. C'est pas magnifique. On fait référence donc à Adam, c'est-à-dire le grand Adam, le Adam qui comprend en réalité l'homme et la femme. Il ne s'agit pas juste de parler de la création de l'homme tel qu'il est, que homme, mais il s'agit de parler de la création, il y a de serre à Adam, homme et femme en même temps dans un seul homme, c'est-à-dire une seule âme. La deuxième bénédiction, par contre, nous parle du couple tel qu'il vit et tel qu'il est constitué dans ce monde ici-bas, pas dans la spiritualité, mais dans ce monde ici-bas, c'est-à-dire dans ce monde matériel et dans le monde matériel, l'homme et la femme sont deux êtres totalement séparés. C'est la raison pour laquelle dans cette médédiction, nous faisons référence à la création de l'homme, mais aussi à la création de la femme, puisqu'il s'agit donc là de quoi ? De deux corps précis matériels. Alors, la raison matérielle à ça, que les deux personnes qui forment le même couple ont été créées comme une seule entité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est tout simplement deux entités différentes qui se rejoignent et qui s'apprécient, qui décident de vivre ensemble, de partager un projet commun, de former une seule entité par leur approchement, eux-mêmes, à eux, qu'ils vont décider ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument dire qu'initialement, dans le grand projet divin, il y a cette nécessité-là de ces deux âmes qui sont en réalité une seule âme, ces deux parties d'âmes qui sont une seule entité ? Alors, bien que ces bénédictions soient données, précisément, elles soient prononcées par un rabat ou par les personnes de la famille à un couple qui est physique, matériel, dans notre monde ici-bas et pas dans le monde spirituel, pas dans les autres sphères, de la même manière qu'en réalité, eux, ils étaient deux corps différents séparés l'un de l'autre, on va quand même dire cette première bénédiction qui rappelle la source première et qui rappelle en fait aux mariés qui sont sous ce dénuptial-là, on leur appelle qu'à la base ils sont quoi ? Une seule entité. Parce que si, en réalité, à leur source et dans leur racine ils étaient deux personnes, deux êtres différents et non pas une seule personne, il faut savoir que le lien entre les deux n'aurait jamais pu être véritablement total, viscéral, profond, véritablement. Pourquoi ? Parce que toujours on aurait vu les différences et on aurait reconnu qu'en réalité il y a vraiment deux éléments, deux personnes différentes et non pas une seule symbiose, une symbiose et une entité nouvelle qui serait créée de ces deux personnes-là séparées. Mais, puisque à leur source et dans leur racine ils sont une seule entité, donc même maintenant dans le monde physique qui nous apparaît en réalité comme deux êtres différents, l'homme séparé et la femme séparée, on nous donne ici la prise de conscience à travers cette bénédiction-là qu'il y a la possibilité et il y a la nécessité de s'unir, de s'attacher et de fermer une nouvelle forme. De former une nouvelle forme de quoi ? Véritable d'unité, d'unicité véritable d'un seul corps, d'une seule âme à tel point qu'on est censé voir dans un couple, je rigole parce que quand même vous êtes d'accord, c'est compliqué. Quand on voit un couple, on doit être capable de voir une seule personne et qu'on ne peut pas être en mesure de voir deux entités différentes. Vous imaginez ? Ça demande vraiment beaucoup d'efforts ça. Réussir ça ? Vous imaginez un petit peu ? C'est-à-dire que quand on voit un couple, on ne doit pas avoir... C'est vraiment le cas. En fait, on voit un couple. On ne doit pas avoir deux personnes, on va avoir une seule personne. Magnifique. C'est un grand projet. Il faut demander à HHM de nous aider à cela. Le Zohar. Vous connaissez le Zohar ? La Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le dit dans le Zohar. Deux êtres qui se marient et qui forment un couple, en réalité, quand ils s'unissent, c'est deux moitiés qui deviennent un seul corps. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés Echad. Unique. L'unicité véritable, totale. Le Zohar. Le Zohar. Le Zohar. Le Zohar. Maintenant, nous avons vu ici la cause matérielle, oui, à cette nécessité-là de création d'une seule entité matérielle, c'est-à-dire de ces deux corps-là qui sont en réalité un seul corps. Maintenant, quelle est la cause véritable, spirituelle à la création de cette même et unique entité ? Pour créer l'homme et la femme dans les mondes supérieurs comme une seule entité, il fallait aussi qu'il y ait un sens profond, véritable et une raison spirituelle profonde à cela. Le Créateur, le Tout-Puissant, Ribonoshelola, Maître du Monde, lui, il est unique. Comme nous disons dans la Teftila, Ataychad, Veshimcha'ichad. Tu es un et ton nom est un. Oui. Velachen, c'est la raison pour laquelle même la créature qui est créée par ce Créateur est donc unique. la différence qu'il y a entre ces deux-là, les deux êtres, elle vient que dans l'étape inférieure, c'est-à-dire la dernière étape, quand Anishama va descendre dans ce monde-là et qu'elle va s'éloigner de son ressenti, c'est-à-dire du ressenti véritable de l'unicité qu'elle est en train de vivre avec Dieu et à travers la transcendance de ce Créateur-là qui est en elle, alors se crée cette séparation des deux parties d'âme, ces deux entités, ces deux créatures-là, hommes et femmes. En d'autres mots, quand l'âme, elle ressent et éprouve cette unicité-là, cette notion de un, du chiffre unique, alors elle est au niveau, il y a un niveau de rapprochement supérieur qui permet de créer la capacité de créer un. Et donc quand l'Anishama est l'âme et se sépare en deux, il y a donc un éloignement qui se fait ressentir de sa source première, c'est-à-dire du divin, de Dieu, et donc elle prend quelque part son indépendance. Oui, mais quand il a cette indépendance-là et ce ressenti d'éloignement qui crée une union avec le couple, dans le couple et en ce couple-là, il y a donc à ce moment-là l'union qui est entre Hachem et Echad, véritablement. C'est la raison pour laquelle nous appelons l'homme Khatan. Qu'est-ce que ça veut dire Khatan ? Khatan, en araméen, ça s'appelle Khavad Darga, pardon, Khud Darga, Khud Darga on Issyi Teta, c'est quelque chose qu'on avait dit d'abord, c'est une formule qu'on avait dit, Khud Darga on Issyi Teta, descendre une marche. Le mot Khatan, vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire que déjà quand on se marie, on est déjà en train de descendre d'un étage, descendre d'une marche quelque part, d'un niveau. Bon, je vous rassure, ça ne veut pas dire du tout que quand on trouve notre femme, on l'a perdue de notre superbe et qu'on s'est adapté à son niveau. Khas Veshalom de dire ça ? Au contraire, au contraire, on se grandit quand on se marie. Oui, on se marie, c'est un tremplin pour grandir encore plus. Pas à deux, parce qu'on ne devient qu'un. Alors pourquoi Khud Darga ? Pourquoi est-ce que dans la Gemara, on dit que l'homme, le Khatan, représente cette chute-là, cette descente d'étape, de niveau ? En fait, vous avez très bien compris. Nous parlons ici du niveau spirituel qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire une chute. Parce qu'il était auprès d'Akharaj-Burk, il était tout près de Dieu, tout à côté de Dieu, tout proche de Dieu. Et soudainement, on lui demande de quitter, c'est-à-dire que la Nechama, on lui demande de quitter ce trône céleste-là pour descendre ici dans ce monde immatériel. Donc, quelque part, il y a une petite chute spirituelle. Elle était en rapprochement total spirituel, puis elle descend dans ce monde matériel, elle se sent complètement détachée de Dieu et elle ne ressent plus l'unicité de Dieu. Donc, elle va être attirée par quelque chose qui va, en fait, quoi ? La motiver à aller combler ce manque-là, qui va lui permettre, elle aussi, maintenant, de retrouver ce rapprochement-là, de retrouver cette notion d'unicité, d'union véritable et totale. C'est quoi ? Cette union véritable qu'elle va retrouver à travers cette union entre l'homme et la femme qui représente l'union du peuple juif avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ces deux bénédictions-là parlent en réalité des deux étapes dans lesquelles il y a une véritable séparation et différence au niveau de la divinité qui influence chacune des étapes. La première bénédiction Yod-Sera à Adam, elle nous parle du niveau où la Neshama, l'âme, était tout proche, tout près d'A Dieu. Et donc, quand le couple, à ce moment-là, était représenté par cette Neshama-là, ces deux morceaux de Neshama qui n'en faisaient qu'une, ce couple-là était déjà auprès de Dieu mais à un niveau très très élevé de connexion avec Dieu réel. Et puis ensuite, on arrive à la deuxième étape. Là, à ce moment-là, quand la Neshama descend sur terre, cette âme-là descend sur terre et qu'elle prend en réalité possession de ces deux corps, le corps de l'homme et le corps de la femme. Alors à ce moment-là, et il en a fait de lui. Vous imaginez les termes qui sont employés dans cette bénédiction. De cet homme-là, Dieu a constitué et a créé en réalité quoi ? On parle de quoi ? On parle de ce niveau de chute vertigineuse qu'a subi cette âme-là a créé ce chiffre 2. Voilà. Et donc là, on peut comprendre en réalité et répondre à la question qu'on avait. Pourquoi est-ce que la deuxième bracha qui concerne a priori la création de la femme ? Nous, on l'a compris ici, c'est la création de l'homme et de la femme dans ce monde matériel. On comprend pourquoi il y a une conclusion de Baruch, alors qu'il n'y en avait pas une dans la première bénédiction. En général, quand on termine quelque chose, quand on finalise quelque chose, ça peut être pour deux raisons. Vous avez fait, vous avez entrepris une action, une création, peu importe, une œuvre. Il y a deux façons de marquer et de cause qui marquent la fin de cette action-là ou de cette création. Première chose, tout simplement qu'on a fini ce qu'on avait à faire. Ça, c'est un. Deuxième raison, parce qu'il fallait que l'on ferme absolument et que si on ne concluait pas à ce moment-là, cela pouvait endommager les personnes ou les objets avec lesquels nous avions à faire. Vous êtes d'accord ? Un, première raison de conclure en général dans la vie, c'est quand on n'a plus de raison de continuer, c'est-à-dire qu'on a fini ce qu'on avait à faire, donc on met un stop, on met un frein. Deuxième raison de finir, c'est quand, si on ne finit pas, c'est une condition sine qua non, eh bien, ça risque de créer des dégâts. Et là, en réalité, c'est très très joli, on voit que d'après la chassidoute, on peut donc interpréter cela à travers ces deux étapes-là, à travers la première bracha, mais surtout, 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 dans la deuxième. Et je dirais même mieux, pas du tout avec la première. Ces deux étapes-là de finalité, de conclusion, peuvent se vivre dans la deuxième bracha. La première bracha, elle nous parle de l'âme, nous l'avons dit. L'âme telle qu'elle est au niveau d'unique, l'âme unique, le niveau supérieur. Pourquoi ? C'est le niveau qui précède le moment où elle arrive dans ce monde-là précis dans lequel nous vivons. Donc, il n'y a pas de conclusion, ce n'est qu'un commencement, puisque quand l'âme est en haut, elle n'a pas encore fait ce qu'elle avait à faire dans sa mission. Ce que Dieu attendait, c'est qu'elle descende d'ici bas. Baruch Abba, mon ami Jérémie, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Jérémie, comment ça va ? Donc, première chose à savoir, c'est que comme l'âme, quand elle est en haut, elle n'a pas encore fait ce qu'elle avait à faire, elle n'a pas encore accompli sa mission. Donc, c'est logique qu'il n'y ait pas de conclusion dans la bénédiction, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, on ne peut marquer une conclusion que lorsque nous avons ou une nécessité de conclure, sinon il y aurait un endommagement, ou une nécessité de conclure parce que nous avons conclu ce que nous avions commencé à faire. Et là, la Neshama, nous n'avons pas du tout conclu, puisque en fait, le commencement de cette Neshama se fera quand elle va descendre sur terre. Donc, l'âme telle qu'elle est en haut, ce n'est qu'un commencement. C'est la raison pour laquelle la première bénédiction qui parle de l'âme telle qu'elle est avant de descendre sur terre n'a pas de conclusion avec un barour. Par contre, la bénédiction qui, elle, parle de l'âme telle qu'elle se vit ici dans ce monde matériel qui a été séparé en deux, qui s'y habillait dans le corps matériel de l'homme et dans le corps matériel de la femme. Là, c'est différent. Là, c'est totalement différent parce que cette âme-là, elle est devenue de corps. Et puisque l'âme est devenue de corps, alors là, il peut y avoir donc une finalité véritable de barour. Eh oui, celui d'avant et celui d'après puisque la finalité même et le but de Dieu quand il a créé ce monde-là a été atteint. Et puisque ce monde-là et ce but a été atteint, alors on peut passer donc aux choses sérieuses à savoir quoi ? À savoir avancer réellement dans les autres bénédictions qui vont suivre juste après. On va essayer de comprendre et voir comment dans la Torah plus globalement et comment dans la création il y a véritablement cette notion-là de deux étapes. D'abord, il y a un, l'étape où tout est un, tout est unique, on est dans l'unicité véritable. et ensuite il y a une étape où tout va se partager, tout va se séparer, tout va prendre forme, tout va devenir, tout va prendre forme de manière précise, particulière, indépendante. On va perdre cette notion-là d'unicité. Donc à la base, tout est un et puis ensuite, tout devient ce qu'il est à chaque fois avec sa particularité. Quand le monde a été créé, la Mishnah nous dit que La Mishnah nous dit que le monde a été créé en dix paroles. On se pose la question mais alors, le monde aurait pu être créé par une seule parole, pourquoi est-ce que dire dix paroles ? On est d'accord, il faut faire l'économie des mots, c'est de Dieu qu'il s'agit là. Donc Dieu, il peut très bien créer avec une seule parole, il n'en a pas besoin de dix. La Chassidoute nous explique qu'à la base, il faut savoir que le sujet même de la création, c'était réellement une seule parole, tout se faisait avec une seule parole et ensuite, il y a eu cette parole-là qui est devenue en réalité les dix paroles. Il y a eu une transformation et ce sont devenus donc les dix paroles. Dans notre sainte Torah, il est écrit comme ça. Les dix paroles ont été d'abord données avec une seule parole. Les Chachamim nous disent qu'à connaître les dix paroles dans une seule parole. Ouais, les dix paroles dans une seule. C'est-à-dire qu'il a prononcé une seule et ensuite, il a expliqué chaque parole qu'il avait dit de manière précise et bien définie l'une après l'autre. Dans les Télimes, le psaume de David Amelach, il a dit comme ça qu'il a dit une mais nous en avons entendu deux. Dieu en a dit une et moi j'entendais deux. Ça veut dire qu'il a donné les deux premières paroles comme si il en avait donné une seule. Il y a cette force ce que c'est chez Dieu. C'est étonnant quand même. Si de toute façon Dieu a répété chaque parole après avoir dit les dix paroles en une seule parole et qu'il a détaillé chaque parole, pourquoi ? Parce qu'une seule, l'oreille ne peut pas entendre différentes paroles en une seule parole. Vous suivez ? Oui, ça c'est ce que l'on nous dit mais qui c'est qui peut entendre dix mots quand il entend un seul mot ? Physiquement, c'est pas possible. Donc les Chachamim nous disent puisque ce n'était pas possible, il fallait trouver une solution. Alors, la question qui se pose ici, pourquoi dès le départ Dieu n'a pas parlé comme il fallait à savoir dix paroles bien distinctes ? Pourquoi il a donné une parole qui elle serait comprendrait les dix paroles et qu'ensuite il a détaillé chaque parole à son tour ? Puisqu'à Kadesh Boko en réalité la raison et l'explication elle est là. Puisqu'à la base Dieu, qu'est-ce qu'il est Dieu ? Dieu n'est pas séparable, il n'est pas quantifiable, il n'est pas qualifiable. Dieu, il est unique, il est au-dessus même du chiffre et du nombre. Il est au-dessus de toute appréciation d'un homme, donc d'une limite quelconque. Donc comme c'est l'unicité véritable totale de lui, tout ce qui vient de lui ça vient aussi sous une forme d'unicité, d'unique. Donc quand il prononce les dix paroles, ça n'est pas des paroles qui sortent de sa bouche, si l'on peut dire ainsi quand on parle de Dieu, mais c'est en réalité une seule parole puisque tout ce qui est Dieu c'est unique. Donc il ne peut pas y avoir le chiffre dix, il ne peut pas y avoir dix définitions différentes. Donc il y a une seule parole. Ah ! Quand une fois que cette parole a été dite, il y a un contact qui se fait avec la matière, avec le monde, qui ce monde-là ne peut pas subir et supporter cette unicité-là parce que le monde par définition il est bien séparé, il est bien défini, il est bien limité chaque élément avec sa force, avec sa quantité, avec sa qualité, avec sa hauteur, sa largeur, avec sa forme, avec sa matière, avec tout. Alors il a fallu s'adapter par rapport au monde et par rapport à ce qu'il est lui-même. Le Rami de Loavitch explique quelque chose ici, un point précis, il dit voilà, il faut savoir qu'en réalité les différences se créent que par celui qui reçoit mais non par celui qui donne. Tout ce qui nous paraît différent, particulier, défini, avec une particularité pour chacun, avec une mesure pour chacune des créatures, tout ça c'est par rapport à la créature, par rapport aux limites de la créature mais par rapport à Dieu lui-même, il n'y a pas de différence. Tout est au même niveau, Dieu il est au-dessus de tout ça. Tout a été donné comment ? Par une seule mitzvah. Il y a 613 mitzvot mais tout ça c'est une seule mitzvah pour Dieu puisque Dieu c'est toujours l'unicité, il n'y a pas de différence. On voit aussi en réalité que cette notion-là existe et dans la Torah et dans le monde. Quand il crée le monde, Dieu il utilise aussi une seule parole. Dans cette première parole, il y a encore un ressenti véritable de la force vive de Dieu qui est présente. De la même manière que lui est unique, le monde aussi est unique, il n'y a qu'un seul monde. La deuxième étape, c'est quand il y a les dix paroles. Là, on rentre dans le multiple. Et donc, il y a à ce moment-là un éloignement du ressenti même de ce Dieu-là qui est unique et donc à ce moment-là il y a des différences qui viennent, des points particuliers qui viennent et des multiples créatures qui peuvent être créées. Et donc à ce moment-là, chacun avec sa spécificité, sa particularité, chacun avec sa couleur, chacun avec son odeur, chacun avec sa texture. Voilà, on rentre dans les précisions et dans les définitions. Dans la Torah, c'est pareil. Au début, il y a une seule parole. Et de la même manière c'est-à-dire que Dieu, en réalité, il est unique. Donc la Torah aussi, elle est unique. Et pourtant, quand on étudie la Torah, la Torah, elle est multiple. Donc la Torah, elle est unique, mais la façon avec laquelle on va s'approfondir la Torah, elle est infinie. Ça ne s'arrête jamais. Donc la Torah est unique, mais la forme que nous, nous pouvons et que nous avons, nous, à nos mains et qui nous permet d'étudier cette Torah qui est unique, c'est une forme qui est multiple. Mais la Torah, elle reste unique. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est la sagesse suprême de Dieu et cette sagesse, elle est unique. Et c'est ce qui se passe également dans la création d'un couple. Quand il y a deux personnes, deux êtres qui sont enregistrés une seule même âme, au début, à la base, ils sont créés comment ? Comme une seule entité. Ils sont créés uniquement comme le monde qui est unique. Ils sont créés le couple comme la Torah qui est unique. Ils sont créés comme une seule âme. Par contre, quand ils descendent dans le monde, c'est comme le monde. Le monde, il était unique, mais il devient multiple à travers toutes les créatures et leurs différences. Il devient multiple, la Torah était unique, elle devient multiple à travers toutes les façons de l'étudier. L'homme était aussi unique, la femme et l'homme étaient uniques, mais ils deviennent multiples lorsqu'ils descendent sur cette terre-là, dans ce monde-là. Et donc, ils trouvent, en réalité, chacun, en réalité, leur petite vie, leur petit monde, ils se sentent séparés jusqu'au moment du mariage où là, ils retrouvent cette unicité, cette union totale. C'est une union qu'on va retrouver aussi dans l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On trouve la sagesse suprême de Dieu, on rejoint, on le rencontre, il est là-bas, c'est là qu'on peut le retrouver, Dieu, cette unicité-là. On rejoint l'unicité de Dieu et on recréait cette union véritable, cette unicité qu'il y avait à la base, avant que cette Torah-là soit définie et soit donnée aux hommes qui, eux, l'ont utilisé et l'ont développé de manière précise et particulière et qui lui ont fait quelque part à un moment perdre cette unicité et c'est évolu. Mais le but à atteindre, c'est que quoi ? Quand on étudie cette Torah, on recrée cette union véritable. Mais c'est également ce qui se passe dans le monde. Chaque créature, en effet, fait perdre au monde son aspect unique et l'unicité qu'il avait quand il a été créé. Unique. Oui, mais à chaque fois qu'un homme est au contact de la matière, que ce soit minéral, végétal, animal ou homme, et qu'il utilise toutes les créatures de Dieu, à bon escient, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il transforme cette matière et donc il ramène la matière et tous les éléments des créatures à leur condition première qui sont quoi ? L'unicité véritable de ce monde qui était une seule chose, un seul élément, une seule créature de Dieu. Donc on est d'accord ? En résumé, trois étapes. Unicité. Ensuite, on se sépare et ensuite on se réunit pour retrouver cette unicité qui était la raison initiale et le vécu initial auprès de Dieu. L'chaïm, l'chaïm, l'chaïm. Et pour résumer un petit peu ici, on va voir quelle est la signification de donc ces trois premières bénédictions des Shema Berachot. Nous avons commencé hier par la Beracha She'a kol bara l'irvodo. Ok ? She'a kol bara l'irvodo que tout a été créé en l'honneur de Dieu. Deuxième racha nous l'avons dit c'est Yotserah Adam la création de l'homme c'est-à-dire ici l'homme et la femme mais dans le monde spirituel. Troisième racha la référence même ils ont l'impression ils ont l'impression vraiment de voir deux êtres différents. Donc les différences qui apparaissent au sein d'un couple sont des différences corporelles et non pas de l'âme. L'âme en réalité elle c'est toujours la même mais en réalité plus la grossièreté des corps est présente plus la matérialité plus l'impureté plus tout ce qui est l'inverse de la sainteté est présent dans le couple ça peut être de manière grossière mais ça peut être aussi raffiné mais en tout cas tout ça ça cache sa voie le dévoilement de l'âme. Et donc tant que l'âme est cachée elle ne peut pas se révéler en tant qu'unicité elle se dévoile ce couple là à travers sa multiplicité et ses différences et cette dualité en réalité plus que multiple. Maintenant vous allez me dire comment on fait ? Notre but c'est pas de rester comme ça de corps c'est de retrouver vraiment cette unicité initiale qu'il y a et que l'âme nous permet d'avoir. Comment on fait maintenant ? Comment on fait ? Comment on fait pour trouver les solutions ? Pour réussir à enlever ce couvercle cette chape là qui bloque tout ça qui couvre le corps et pour donner au Khatan et à l'Akala qui sont sous ce dénuptial sous cette chupa le ressenti réel de cet âme là et qu'ils puissent grâce à ce rapprochement spirituel qu'il y a en eux trouver les forces et les énergies qui vont leur permettre de créer cette unicité là nous l'avons dit hier le but de ces bénédictions c'est de donner d'influer de donner cette vitalité de leur donner la possibilité de leur donner des forces qu'ils aient des forces les forces de faire ce qu'ils ont à faire et c'est la raison par laquelle nous faisons ces trois premières bénédictions première bénédiction savoir être toujours conscient que tout le monde entier même tout ce qui est matériel même ce qui est pulsionnel même ce qui est physique qui grossit tout ça a été créé par Dieu et ça a été créé pour son honneur à lui le but de l'homme c'est de dévoiler comment est-ce que tout le monde a été créé en l'honneur et pour l'honneur de Dieu c'est à dire que l'homme en fait il doit faire tout pour travailler sa matière travailler son trait de caractère travailler sa personne travailler ses pulsions travailler ses passions travailler ses attirances travailler tout ce qui dépend des plaisirs des désirs de tout ce qui fait ce que l'homme est en réalité dans sa façon d'être la plus grossière voilà d'arranger tout ça de raffiner tout ça de purifier tout ça de montrer que tout ce qu'il peut ressentir et avoir sur cette terre ce n'est que des éléments qui nous ont été donnés par Dieu pour devenir des moyens de transmission et de sanctification et que tout a été créé en l'honneur de Dieu quand est-ce que les problèmes arrivent quand je me sens exister un peu trop et que j'oublie un peu trop Dieu lorsque Dieu il est systématiquement en face de moi dans toute mon existence et bien j'ai beaucoup moins de problèmes dans la vie pourquoi ? parce qu'en fait chaque élément qui a été créé que ce soit en moi dans mes traits de caractère dans mon cerveau dans ma partie intellectuelle dans mes émotions dans mes actions dans mes décisions dans mes appréciations dans mes désirs dans mes volontés dans mes envies dans ce que je veux si à chaque fois ce n'est pas moi en premier que je mets mais c'est Dieu l'honneur de Dieu vous allez voir il n'y a plus de problème il n'y a plus de problème le problème c'est quand on est trop devant trop devant donc on veut se sentir vivre ce qu'on appelle se sentir vivre c'est-à-dire sentir notre corps ressentir ressentir on veut vivre on veut ressentir quand on apprend un peu moins ressentir ce que nous on est et on laisse juste Dieu s'exprimer il y a beaucoup moins de problèmes parce que quand chacun du couple en réalité c'est lui d'exister pour ce que lui veut exister c'est-à-dire ressentir ce que lui veut ressentir vivre ce que lui veut vivre pour ressentir pour toucher pour concrétiser pour matérialiser pour se sentir vibrer tous ces mots-là qu'on emploie dans la société pour nous faire croire qu'en réalité c'est comme ça qu'on va être heureux jamais on peut atteindre l'harmonie de cette façon-là parce qu'en réalité vous avez deux personnes qui chacun a son corps et chacun il a des désirs que l'autre n'a pas et en tout cas chacun lui aussi veut s'en sortir vivre lui ou elle elle ou lui et donc il n'y a jamais la place pour les deux donc même quand on a l'impression qu'il y a de l'harmonie c'est juste qu'il y en a un qui se dit allez vas-y maintenant je te laisse exister toi ah ok hier c'était toi ok c'est à mon tour et comme ça on se leurre on pense qu'en réalité on crée une harmonie mais le foyer juif c'est pas ça du tout c'est pas pendant une heure je te fais plaisir à toi et pendant une heure tu me fais plaisir à moi pendant un jour je te laisse tranquille et pendant un jour c'est toi qui me laisses tranquille et puis on arrive à de l'harmonie non mais pas du tout l'harmonie c'est réussir en fait à ne jamais vivre aucun moment de notre vie en étant dans l'égoïsme et le narcissisme et l'hygocentrisme ça veut dire quoi c'est à dire que je ne cherche pas à être bien tout seul vivre quelque chose et que tu me laisses vivre ce que j'ai envie de vivre et qu'après je te laisserai vivre ce que tu as envie de vivre on ne doit pas exister pour vivre et ressentir matériellement et physiquement quelque chose c'est toujours Dieu qui doit être au devant donc à chaque fois qu'on sent qu'on est un peu trop là c'est qu'il y a un souci on doit chercher à être un peu moins là si je suis un peu moins ben lui il est un peu plus et plus lui il est un peu plus et que moi je suis un peu moins et bien nous nous sommes un vous avez compris ? on laisse plus Dieu exister et bien le couple il peut exister parce que le couple c'est justement le dévoilement de ce qu'il y a de un en nous d'unique en nous c'est à dire de ce qu'il n'y a pas de ressenti en tant que tel en tant que ce que je suis ce que tu es toi mais ce que nous sommes et c'est quoi que nous sommes nous ? c'est une seule âme c'est donc les envoyés de Dieu cette parcelle divine qui est en nous et une fois qu'on révèle ça et bien les différences elles disparaissent nos différences nos appréciations nos pulsions nos passions elles disparaissent on n'est pas là pour nous on est là pour quelque chose d'autre on est là pour Dieu là il n'y a plus de problème facile à dire en tout cas c'est ce qu'on donne comme force sous la chouba grâce à ces trois brachotes là première bracha prendre conscience que tout le monde a été créé pour l'honneur de Dieu tout a été créé pour l'honneur de Dieu et notre but à nous c'est de dévoiler comment le monde a été créé pour l'honneur de Dieu c'est la raison pour laquelle l'homme va faire tout ce qu'il peut pour travailler pour affiner son corps deuxième bénédiction on conclut avec ça et on résume deuxième bénédiction on remercie Dieu d'avoir créé l'homme dès l'instant où l'homme il ressent en réalité que tout ce qu'il vit dans son corps matériel c'est pour l'honneur donc il peut reconnaître et ressentir que tout ce qu'il a de spirituel en lui c'est à dire son âme divine c'est réellement le plus important et oui que ce corps là il est là pour servir son âme divine et quand son âme divine qui représente en réalité tous les sujets spirituels auxquels il aura accès pendant sa vie de couple c'est donc la bracha la bénédiction de Yotzer à Adam qui se révèle qui parle de la racine spirituelle vous vous en souvenez de ces deux personnes là c'est à dire Yotzer à Adam l'homme quand il est unique mais qu'il est unique il est en fait pas seulement unique il y a homme et femme dans cet homme là mais dans le monde de l'homme spirituel qui précède le monde de la création c'est à dire l'homme tel qu'il est en tant qu'âme et donc l'homme et la femme en tant qu'une seule âme et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment là puisqu'on parle de la source spirituelle de ce couple là dans cette bénédiction là on comprend que l'existence d'un homme elle doit être attirée par cette nécessité de faire vivre cette âme là et non pas ses corps et donc nous arrivons à la troisième bracha troisième bénédiction le couple doit savoir être conscient que ce n'est pas seulement uniquement dans ce domaine spirituel qu'il a une seule âme mais également dans ce monde matériel où nous vivons dans un monde grossier matériel où nos corps se font ressentir qu'ils sont vraiment vivants palpables on peut les toucher on les sent exister et que oui en effet notre nature entre guillemets appelle à faire vivre à faire ressentir et à faire vibrer ces morceaux de chair ces corps cette nature ces créatures ces objets qui font appel et qui clignotent partout pour nous pour nous donner des choses à faire à construire à bâtir matériellement physiquement pour leur donner une vie bien sûr qui est éphémère on le sait très très bien mais on doit comprendre que ce qu'on a eu là avant la création de l'homme c'est à dire cette neshama qui était auprès de Dieu ça ne doit pas rester une notion spirituelle ça ne doit pas juste rester comme ça au coin de notre tête de notre esprit au moment où le couple il est sous la roupa et chaque jour de notre vie quand on est marié même après 10, 15, 20, 30, 50, 40 ce que vous voulez 90 ans de mariage Paisera Tachem jusqu'à 120 ans pour chacune et chacun d'entre vous et de nous il faut savoir qu'on doit toujours se dire qu'on doit vivre et véhiculer et faire en sorte que notre vie soit transcendée par cette nécessité là de faire en sorte que ces deux corps là ne soient plus deux corps ne soient qu'une seule âme c'est quelque chose qui est spirituel à la base mais il doit devenir matériel on doit arriver à une situation en fait on arrive à une unicité véritable, totale comme quand on étudie la Torah et qu'on comprend que la Torah et les multiples avis de la Torah les multiples sujets sont là juste pour nous réunir et aller chercher l'unicité qui est dans la sagesse supérieure et suprême de Dieu qui s'est immiscer et qui s'est introduit dans la sagesse de la Torah comme quand on est au contact d'un élément d'une créature de Dieu qui est multiple qui est infinie a priori oui que ce soit dans leur forme dans leur goût dans leurs odeurs que ce soit dans l'infini créature qu'il y a à travers toutes les formes vous imaginez un petit peu la grandeur de la créature de Dieu et tout ça en réalité cette multiplicité là de choses et d'éléments n'est autre que quoi la nécessité d'aller chercher l'unicité qu'il y a dans toutes ces choses là et bien c'est ce qui va se passer aussi dans le couple comme dans la Torah comme dans le monde le couple il doit chercher en réalité à révéler cette âme là qui est unique cette unicité cette entité unique qui fait que c'est la révélation de la force supérieure qui se trouve dans ce couple sous cette roupa qui va les accompagner toute leur vie et quand en réalité ces trois bénédictions là se réalisent véritablement pendant la vie du couple alors là on peut être sûr on peut être sûr que la vie elle est magnifique elle est heureuse elle est harmonieuse c'est le véritable bonheur c'est la joie véritable on sait qu'il y aura donc une paix une sérénité dans ce foyer là dans cette véritable bâtisse cette maison qui est construite pierre à pied pierre parce qu'elle est là pourquoi comme ces différentes pierres dont nous avons dont nous nous avons parlé il y a quelques jours également avec Yaakov qui deviennent toutes ces pierres là en réalité une seule pierre et bien toutes ces petites pierres toutes ces différences et bien se consument et ne deviennent qu'une seule chose qu'un seul élément Akadosh Baruch Hu comme le Midrash le dit ici de la même manière que Dieu il a créé différents mondes Akadosh Baruch Hu il a aussi créé et il nous a donné la possibilité de nous aussi mettre au monde différents mondes d'avoir des enfants qui chacun et chacune de ces êtres là de ces nechamotes qu'on va amener sur terre elles aussi seront des mondes des mondes des mondes des vies une famille que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège j'espère que vous avez passé un bon moment et j'en suis sûr que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège qu'il y ait bien sûr de la paix de la joie dans vos foyers on se retrouve Bézrat Hashem et Euclid Hashem demain à 8h pour parler du Tania nous arrivons à la fin de ce Tania c'est magnifique nous allons célébrer le Yutet qui se lève la célébration de cette fin de Tania et la libération du Rabi Shlom Zalman de l'Yadi mon ami Lévi c'est un plaisir de te voir ah oui mais c'est magnifique Lévi en tout cas je suis très heureux t'es arrivé là où il fallait c'est à dire tu as juste le temps de partager de liker de commenter mais aussi de regarder le replay et tout ça ça rime aussi c'est parfait je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.